voilà allez enregistrement parti bon bonjour Martine alors c'est ce jeune homme oui d'accord alors je crois qu'il m'a perturbé cette nuit parce qu'il m'a déjà cette nuit j'ai rêvé de lui en fait et il est venu comment dire me donner des informations et m'embêter aussi je pense que c'était un taquin qui l'aimait embêter mais il était joueur aussi donc voilà il n'est pas resté longtemps je sais qu'il est venu me donner une information et puis après il est reparti donc l'information c'est laquelle en fait il m'a fait tomber mon téléphone il me l'a cassé il m'a il m'a dit mais c'est pas grave il est cassé ton téléphone mais il marche quand même regarde t'as pas besoin de téléphone en fait le téléphone c'est le contact avec le dollar et il me l'a cassé ça veut dire qu'il passe directement t'as pas besoin voilà t'as pas besoin de passer directement c'était pour me dire ça mais c'est et puis après il m'a souri il est parti il était dans une maison comment dire je sais pas ce qu'il faisait dans cette maison mais ils m'ont montré une maison avec d'autres personnes comme s'il avait été comme si quelqu'un avait été volé dans cette maison il était présent il regardait il me montrait ça il me montrait quelqu'un était en train de voler quelque chose et il me montrait il me montrait ça en fait il était en train de me dire mais regarde c'est des jeunes qui ont volé voilà d'accord il n'était pas content il voulait que je revienne c'est pour ça qu'il a cassé mon téléphone pour que je revienne et il me disait il faut que tu changes de chaussures alors je sais pas pourquoi il disait tu changes de chaussures je veux que tu portes des chaussures en cuir et ça faisait comme des bottes alors après c'est une signification si pour moi pour que je comprenne des choses avec eux voilà mais on va continuer mais c'était assez amusant parce que bon des fois ils viennent des fois ils viennent pas mais comme il ya déjà une ouverture par rapport à vous et son et et votre mari qui n'est pas son père donc ils sont c'est plus facile pour eux après devenir facilement m'enquiquiner m'embêter mais c'est toujours avec plaisir alors son prénom c'est gaël là c'est comme ça qu'il s'appelle là c'est comme ça qu'il est venu me dire dans son rêve qui s'appelait gaël voilà gaël c'est quelqu'un de joyeux c'est quelqu'un de joyeux mais on sait que c'est quelqu'un aussi de renfermé c'est quelqu'un qui garde tout tout en lui qui s'exprime pas il a aussi une certaine façon un mal de vivre vous voyez c'est ce qu'il me montrait il est déjà là de toute façon c'est même pas même déjà j'ai chaud avec lui parce que c'est quelqu'un qui est bougé il sautille il vous embrasse il vous embrasse maman je t'embrasse il vous embrasse tous les deux et puis sa soeur chérie aussi je pense que vous êtes sa soeur chérie pour lui il aimait bien vous embêter il me dit tout le temps je vais taquiner tout le temps tout le temps tout le temps il parle vite là il a besoin de s'exprimer rapidement et il dit tout le temps je t'embêter et ça te manque ça te manque bien qu'à l'époque tu m'aurais dit allez dégage va-t'en fout moi la paix arrête arrête c'est toujours arrête avec lui il m'a fait ça à vous décoiffer il me montre toujours à vous tirer les vêtements pourquoi t'as mis ça vous voyez embêter le monde mais mais c'est quelqu'un et il me montre ça 2006 alors il me montre un copain il me montre quelqu'un d'autre il est parti avec quelqu'un d'autre quelqu'un il a perdu un ami un an ou deux avant lui peut-être que c'est ça d'accord il me montre un copain quelqu'un d'enfance il avait quelqu'un avec qui il aimait beaucoup il me dit il a retrouvé cette personne d'accord il a retrouvé il me dit on fait des cons mais il rigole parce qu'il exprime plus ce mot là il dit on est autorisé sur terre à donner encore ces mots mais il me dit on s'amuse encore de l'autre côté c'est un grand gamin votre fils d'accord c'est un grand gamin aujourd'hui il aurait quoi 30 ans aujourd'hui il aurait 35 ans cette année d'accord d'accord il me montre encore un jeune gamin alors physiquement il fait 30 ans d'accord d'accord voilà et il me dit je suis je suis là je reste un gamin et il s'amuse alors il aime l'eau c'est quelqu'un qui aime l'eau c'est un sportif il me montre quand même ça il me montre et puis c'est quelqu'un qui aime l'eau alors il est très sportif votre fils il faut savoir et c'est quelqu'un qui adore l'eau qui adore la mer qui adore les fleurs tout ce qui est haut il me montre ça alors d'accord il me dit vous voyez comment dire il aimait être avec vous être toujours présent avec vous et tout ça mais vous voyez il me montre côté quand même ce côté solitaire pourtant vous lui avez donné énormément d'amour martin il me dit à un moment tu m'as donné énormément d'amour on n'entend pas toujours ce que vous dites en fait on a un petit souci avec le micro je pense j'entends double vous êtes en train d'enregistrer peut-être aussi non non d'accord c'est ça fait une résonance attendez je regarde quelque chose d'autre pourtant notre caméra n'est pas activé c'est pas grave donc il me montre et me montre énorme je vais essayer de parler plus fort il me montre énormément d'amour et il dit que vous avez donné que vous êtes bien occupé de lui comment dire vous vous êtes occupé de lui enfant vous êtes vous avez donné énormément de temps pour lui il me dit je me rappelle de tous ses souvenirs de tous ces moments passés avec vous d'accord que ce soit avec vous martin et que ce soit avec sa soeur vous êtes comment dire il est plus âgé que vous ce qui me montre ça à un grand frère mais pas beaucoup à il me montre aussi un quand même quand 3,4 ans voilà 3,4 ans il me montre 3,4 ans de toute façon il sera toujours votre grand frère il a toujours un oeil sur vous de toute façon voilà alors j'essaye de savoir comment il est parti d'accord j'essaye de savoir il me montre pas de maladie il me montre pas ça parce que souvent il me montre des douleurs j'ai des douleurs partout mais il me montre pas ça et j'aime pas ce mot il s'est suicidé votre fils c'est presque ça oui parce que oui il s'est drogué d'accord parce que c'est un suicide pour eux d'accord ouais ouais d'accord parce qu'il me parle pas de maladie généralement je vais avoir des douleurs il me montre pas ça d'accord il a des regrets 1 il a des regrets il a été mal entraîné je veux dire vous voyez il a été il a suivi tout un tout un groupe et il me dit c'est des conneries tout ça il me dit 1 si je pouvais revenir et dire que tout ça c'est des conneries alors il il dit j'avais tout pour être heureux j'avais tout pour être heureux j'avais une famille heureuse j'avais ma soeur ma petite soeur c'est comme ça qu'ils vous appellent j'avais une maman qui m'aimait qui me chérissait et je me suis foutu en l'air il regrette en fait ça et il disait alors il est en train de dire voilà ça devenait de plus en plus dur l'envie toujours de 2 et c'est pour ça qu'il avait souvent ses colères intérieures il dit c'est mon petit démon intérieur que j'avais en moi même là il va mieux il va bien maintenant aujourd'hui martina il faut savoir il a été soigné il a été comment dire il a compris de ses erreurs et il a avancé il est mieux maintenant il est bien il est là il m'a dit maintenant je déconne mais maintenant je suis là il me dit j'ai lâché mes bras alors voyez il me montrer une maison à une maison une maison il me montre cette maison sombre et vous avez été cambriolée martin il me montre ici parce qu'il me montre c'est des copains aussi à lui c'est des amis à lui qui vous ont compris il est en train de me dire d'accord il savait où il y avait certaines choses et ils sont venus chercher ces choses là d'accord pour se droguer ouais d'accord c'est pour ça qu'il me revient à mon à ce qu'il est venu me faire la nuit me fait rêver il me dit porter des bottes noires des trucs en plastique noir pour pas reconnaître les pas d'accord voilà ils ont porté des chaussures noires parce que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient ils étaient trois oui c'est juste d'accord il me montre trois il m'a dit c'est c'est mes potes c'est plus mes potes il était en colère le deuxième le deuxième il a été en colère parce qu'il n'avait pas à venir encore vous vous voler après la mort il me parle après de la mort de claude c'est ça claude est mort ils vous ont compris oui mais je pense que quand il parle de ses amis c'est le vol qu'il a connu lui quand il était jeune ses amis étaient venus cambrioler et qu'il était encore là il y a peut-être confusion entre les deux cambriolages non c'est encore des jeunes qui vous ont encore cambriolé oui d'accord il me manque encore un c'est il y en a un de la bande qui vous a déjà cambriolé et c'est encore de la même bande d'accord voilà parce que parce que dans leur tête elle s'est fait cambrioler une fois elle va jamais penser qu'elle peut se faire cambrioler une deuxième fois et comme ils connaissent la maison c'est trop facile ouais d'accord mais alors il dit mais un chien mais voilà mais un chien prends un chien maman il dit non 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 lui c'est toutou gentil il dit mais un chien qui croigne même un petit caniche il dit ça crie ça fait du bruit voilà alors il faut savoir savoir que gaël il a il a mais il a une tristesse il me dit je suis triste parce que j'ai j'ai fuchu ma vie c'est lui qui me disent vous n'êtes pas responsable de ce que j'ai fait ni l'une ni l'autre vous êtes les plus merveilleuses au monde il me dit vous êtes les femmes les plus merveilleuses au monde et c'est vos prières c'est vos pensées qui me font évoluer qui me font tout l'amour que vous leur a lui apporté et bien c'est ça qui le fait évoluer et avoir un sens à sa vie il dit d'accord il est en train de me dire ok c'est grâce à vous que j'ai compris en fait il a été quand même je veux dire il a été reçu dans un endroit il m'a dit j'ai dû comprendre tout ça tous ces vices tous tous ce mal être que j'avais en moi et puis il me dit je faisais un peu le petit con voilà j'écoutais pas il me dit il me dit il y avait cette influence et pour montrer qu'on était des hommes et ben on faisait des conneries alors que il est parti quoi 19 ans 22 ans il me montre ça il me dit tout ça c'est des conneries ça s'il pouvait revenir et expliquer à tous ces jeunes que ce sont que c'est que des bêtises de se détruire il m'a dit je regrette maman je regrette il dit maman pardon de t'avoir fait du mal voilà maman je te demande pardon et il vous demande aussi pardon à vous aussi pardon parce que vous êtes que deux il me dit il me dit on était quand même lié l'un à l'autre un tous les deux il a retrouvé du monde il avait claude aujourd'hui il faut savoir il est avec claude aujourd'hui d'accord il a retrouvé qu'il a voilà il a reçu claude de l'autre côté aussi un d'accord voilà il dit on n'est pas source souvent sur les mêmes plans parce que claude fait des choses lui fait d'autres il m'a dit mais on se voit d'accord alors il me fait check vous voyez check avec les mains check c'est pas le deal de claude il me fait le deal de check là je sais pas comment ils font les choses il me montre ça alors il est c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport il me montre que c'est quelqu'un qui ben vous savez Martine il m'explique que j'aurais dû faire beaucoup de sport j'aurais dû au lieu de me mettre dans la drogue j'aurais dû faire quelque chose qui me qui me qui évacue tout ce qui était en moi que j'arrivais pas à évacuer au lieu d'aller me shooter en fait il me dit il me dit j'aurais dû aller me faire du sport m'installer au sport faire quelque chose ou du foot ou du rugby me défouler dans un truc d'homme en fait être être bien encadré dans ce côté là il m'a dit j'ai cherché la facilité la mauvaise facilité vous voyez il a un morceau de pain dans son dans ses mains dans la photo et il me dit j'aimais bien les baguettes vous savez il coupe la baguette il met quelque chose dedans il me met ou du chorizo ou je sais pas moi il me met des tranches de jambon des trucs à manger avec du beurre plein de beurre il me met il me dit ça me manque ces sandwiches toujours en train de manger il me dit toujours besoin de manger comme s'il fallait compenser quelque chose et il dit pas un peigne de graisse à cet âge là il rigole il me dit à cet âge là on pouvait pas avoir un peigne de graisse alors il martin c'est pour vous là il dit claude il t'embrasse il t'aime gros gros bisous il a laissé un message à claude pour vous il a dit je prépare tout de l'autre côté un jour quand il viendra me rejoindre d'accord voilà il va bien d'accord il dit t'inquiète pas à un moment je suis je on est ensemble on est ensemble on continue ensemble et un jour viendraient nous rejoindre on sera tous réunis tous ensemble réunis allez il me fait comme ça tu verras je suis alors je pense qu'il était toujours en train de montrer ses muscles parce qu'il me montre toujours regarde regarde comme je suis mescler regarde regarde voyez Tarzan il me montre il aime les films d'aventures il me montre ça tout ce qui est Tarzan il me montre ça toujours en train de faire le rigolo toujours en train de faire le rigolo c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis qui était aimé de ses amis aussi il a laissé une copine parce qu'il me parle d'une blonde il me parle de quelqu'un elle est blonde Tchattin elle se colore dans les cheveux je ne sais pas d'accord il a un oeil sur elle il me dit j'ai j'ai un oeil sur elle bon il a plus long mais il me montre quelqu'un qui avait de long cheveux et qui il avait un béguin pour cette fille d'accord voilà il rigole il dit t'inquiète pas ici on a plein de filles ici ici on a plein mais c'est c'est différent il dit c'est différent mais 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 il me dit je suis bien entouré c'est quelqu'un qui est entouré de filles d'accord c'est important pour lui puis il montre il me dit bon aujourd'hui il me dit c'est différent là où nous sommes mais il me dit si j'étais sur terre j'aurais fait le coq j'aurais fait le bouchard un domachio allez il m'a fait ça vous avez aussi perdu votre père votre père d'accord il me dit qu'il est aussi avec lui qu'ils se sont retrouvés aussi c'est quoi c'est michel votre papa non michel c'est ma soeur d'accord vous avez aussi une soeur qui est partie de l'autre côté aussi non elle n'est pas partie d'accord 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 votre papa est parti quand même dans l'âge il me montre dans les 80 ans il aurait 80 ans il est parti à 67 ans d'accord alors il a dans les 80 il me montre quelque chose comme ça d'accord il l'a retrouvé aussi ils sont ensemble là d'accord voilà il me montre lui parce que qu'est ce qu'elle a michel actuellement elle est malade michel elle non son mari son mari avec un problème de santé elle non d'accord d'accord il me parle de départ vous voyez comme s'il allait avoir des départs qui se préparent d'accord voilà il y a des gens qui vont devoir partir et dit on est là pour les accueillir pour ne plus être dans la souffrance préparez vous il dit d'accord c'est quelqu'un qui est en train d'énormément de souffrir et qu'à un moment donné ils abrèchent leur souffrance soyez présents appeler là il dit consoler là maman console là appeler là soyez présente parce que c'est important comme comme ils ont été là pour vous pour vous soutenir le départ de quelqu'un est toujours difficile mais il est en train de taper les mains il dit mais un jour on nous ferons la fête quand nous serons tous ensemble il n'a pas envie de s'intégrer et de revenir il on lui a demandé il a dit non il ne veut pas il attend il attend il attend votre retour à toutes les deux il dit moi j'ai encore des choses à vivre et j'ai comme parce que normalement un suicide un mort comme ça on les réincarne rapidement pour qu'ils reviennent réparer vite leur et on lui a quand même donné ce privilège d'être 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 encore dans l'attente d'accord et puis il m'a dit j'ai envie de vous serrer toutes les deux vous serrez toutes les deux c'est quelqu'un qui quand même qui prend dans les bras c'est quelqu'un qui est à l'un qui qui vient qui vous embrasse qui vous attrape vous voyez qui qui est à l'épi mais qui en qui en fiquine qui embête et tout ça vous étiez très complice avec votre frère il me montre ça des moments où vous discutez dans le lit il me montre et là il vous racontait ces histoires et tout ça il cachait ses bras il me disait il cachait ses bras pour pas les montrer il fumait aussi il fumait aussi il fumait beaucoup aussi il me dit ça c'est du passé il me dit c'est du passé d'accord il me dit tout ça c'est du passé je suis plus du tout je suis plus du tout comme ça c'est vous martin qui avez son collier non je crois que je crois je l'ai cherché mais je pense qu'il l'aurait sur lui d'accord je pense que c'est peut-être ça d'accord parce qu'il me demande où il est ce collier aussi mais je ne l'ai pas trouvé donc j'ai pensé qu'on l'avait laissé sur lui je ne l'avais pas remarqué non 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 il me dit qu'il n'a pas il me dit qu'il n'a pas et vous allez le trouver certainement chercher il me dit cherche tu vas le retrouver à moi qu'il a été volé mais il n'avait pas il n'avait pas sur lui d'accord d'accord mais bon c'est pas important ce qu'il est en train de me dire ce qui est le plus important c'est que c'est qu'il est il est bien vivant de l'autre côté il est bien plus que vivant là il m'explique j'ai pu j'ai pu de j'ai plus de souffrance j'ai plus de douleur j'ai plus de de colère en moi tout ça ça n'existe plus il a compris tout ça et en fait ce qu'il avait en lui ce sont des choses il me dit des choses qu'il a ramené d'une autre vie vous voyez le mal à mêl être en lui le solitaire son papa était solitaire aussi martin il avait un côté solitaire réservé je pense qu'il a tenu de lui de ça ce côté là au niveau de son monde de ses gènes aussi il va mettre ça quelqu'un qui se confiait pas il me dit d'accord et il me dit ben il fallait bien nettoyer quelque chose aussi du côté du papa et il vous aime c'est important pour lui de vous dire qu'il vous aime il va bien voilà vous avez une question à lui poser à gaël martin ou vous il va bien il me dit je m'amuse de l'autre côté je prends mon temps je découvre je je fais du sport mais un sport mais c'est un sport différent attention c'est pas de sport sportif il me dit j'aurais dû faire du sport j'aurais dû faire du rugby j'aurais dû faire quelque chose qui me qui me met dans un groupe de jeunes qui motive à voilà il me dit mais j'étais trop têtu et maman me l'avait dit de faire du sport de faire vous l'avez demandé de faire du football de jouer dans un truc de faire des choses voilà il m'a dit non moi c'était la bande de copains c'était la bande de copains mais la bande de copains c'était pas faisais pas grand chose vous voyez ça traînait il me dit il dit j'aurais dû t'écouter maman mais je ne regrette pas ce qui est fait et fait j'ai compris et j'ai avancé j'ai évolué maintenant je suis sur un plan il est sur un plan élevé je veux dire et il continue il avance et il apprend et découvre d'accord il me montre votre maison vous devez monter des escaliers pour aller chez vous vous devez monter des marches il ya comme un petit patio il me montre un endroit là vous savez c'est comme un petit cours et on doit monter quelques marches pour monter un rez-de-chaussée alors certainement peut-être qu'il me montre un endroit où il allait souvent rejoindre quelqu'un il me montre ça en fait comme une vous savez comme une petite un truc en serre quand t'es dans le jardin tu montres dans ce rez-de-chaussée par la tête oui l'homme met la petite maison qu'il habitait sur la feuille après son jardin était au sous-somme quoi oui d'accord il me montre ça il me montre cet endroit là c'est un endroit où il va souvent d'accord il est aimé bien ce petit endroit là ouais alors je suis pas à cause du petit jardin vous voyez de ce petit coin là il aimait bien ça en fait cet endroit là il est venu vous rendre visite il me dit un il est déjà venu vous rendre visite et il m'a dit j'étais là aussi cambriolage ça m'a pas plu un d'accord elle était là et là il criait posez les affaires posez les affaires mais il pouvait rien faire vous voyez il disait posez les affaires posez les affaires mais il pouvait rien faire il dit on a cherché de l'or on a cherché de l'argent chez toi maman et des choses des téléphones des choses des choses électroniques d'accord tout le reste n'a pas de valeur 1 c'était pas important il a vu le moyen qui a été mis dans la maison mais il vous embrasse martin et vous à tous tous les deux et il vous aime et il vit et la vie continue et 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 continue continue la vie claude va bien il insiste sur ça nous allons tous les deux bien d'accord même votre papa va bien tout le monde va bien tout le monde tout le monde est en bonne santé il me dit de l'autre côté tout le monde est en bonne santé voilà il dit maman tu me prépares une baguette avec du pain et du venez vous taxiner la cuisine maman tu me prépares voilà il aimait bien quand vous lui prépariez vous même des choses c'était différent il a l'impression que c'est meilleur ça avait meilleur goût et il me dit il dit c'est meilleur goût tu sais mieux que moi il me dit voilà il vous aime et vous embrasse martin il vous fait de gros gros bisous tous les deux tous les deux vous aime tous les deux alors il faut savoir pour vous il me dit il me dit de temps en temps je suis je suis sur ton lit je suis ouvert ton lit et puis je te regarde voilà avec ce magnifique bébé il me montre du bébé et je regarde ma soeur devenir maman aussi d'avoir son vol de maman il me dit c'est magnifique voilà il vous regarde tous les deux mais surtout quand vous l'a changé quand vous lui avez donné le bain et tout il me dit je te regarde il me dit j'adore ce moment là voilà il vous embrasse il vous aime et il me dit je suis jamais loin des yeux et loin du coeur avec vous d'accord on va laisser partir il aimé qu'on lui gratte son dos parce qu'il me dit dit leur grattez mon dos quand je viens c'est 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 pas un au revoir pour lui un quand il dit qu'il monte c'est c'est à très bientôt un d'accord un vrai et 2 il dit il dit c'est pas un au revoir voilà alors à l'aura il dit ça pour vous c'est pas un au revoir l'aura ça va d'accord voilà c'est à très bientôt un parce qu'il a la permission de descendre de venir voir et puis de remonter et puis il disait gratte mon dos voilà 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 bon voilà martine et laura mais il va bien d'accord sachez qu'il va bien qu'il il est dans son évolution j'ai enregistré donc attendez voilà